Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukhobsa et je vais aujourd'hui vous expliquer et jouer le troisième mouvement de la fameuse sonate Tempête de Beethoven, opus 31, numéro 2. Ce mouvement est un allegretto, mais comme dans les mouvements numéro 1 et numéro 2, ce mouvement va aussi avoir une forme sonate. Et d'habitude, on avait des rondos, des rondos à des grosses sonates. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une forme sonate, vous allez voir, vous cliquez sur le petit lien là-haut et ça vous explique ce que c'est qu'une forme sonate. J'ai toujours parlé de la règle de 3 avec Beethoven, il aime bien répéter trois fois pour avancer. Mais regardez bien ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc pour une fois, il est en 4. Et là, il change, donc voyez, il évolue encore Beethoven. Et puis on a donc ce premier thème pour arriver au deuxième thème, très important. Dans le premier mouvement et dans le deuxième mouvement, Beethoven a fait énormément de changements. Je vous conseille d'aller écouter les présentations du premier et deuxième mouvement pour savoir à quoi je fais référence. Et dans ce troisième mouvement, il va inventer le principe de West Side Story de Leonard Bernstein. I wanna be in America, I wanna be in America. Il va le faire ici dans cette sonate. Parce qu'en fait, ce début, il y a deux manières de le jouer. Et à certains endroits, il n'y a qu'une manière de le jouer. Donc il fait une découpe du 3-8 en deux manières. Soit on fait... D'accord ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, on fait... Ce que demandait par un 3-8. Un 3-8, c'est trois temps. Mais là, il crée une émiole en fait, parce qu'il le fait sentir presque à deux. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Malheureusement, ça ne va pas tout le temps marcher. Parce que le passage que je vais jouer ici, il est forcément à 3. Ici, ça fait... 1, 2, 3, 1. On ne peut pas sentir ça à deux temps. Mais après... Dans ce passage juste là, je vais vous l'isoler. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. 3-8, c'est six doubles croches. Et les six doubles croches, de temps en temps, il va les diviser en deux fois trois, et des fois en trois fois deux. Ce qui est exactement le principe de I wanna be in America. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dans le cas de Leonard Bernstein, il en fait un élément rythmique important. ici c'est pas ce que veut faire Beethoven mais Beethoven il se joue entre les deux on arrive ensuite au deuxième élément sur et là on est complètement perdu parce que c'est l'hémiole dans l'hémiole 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 donc ici on va sentir à 2 1 2 1 2 1 2 1 donc là Beethoven est en train de détruire le concept rythmique il y a des moments on est perdu quand on compte on n'arrive plus à comprendre du tout ce qui se passe par exemple si vous voulez vous amusez pendant que je joue ça essayez de sentir ça à 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 oui quand je joue ça 1 2 3 1 2 3 1 c'est facile de sentir à 3 mais là c'est très difficile de sentir à 3 et puis donc on arrive à la fin de cette exposition et donc on rentre dans le développement forté, piano et je pense que ça fait un peu de bussy ça quand même ça fait le côté un peu aquarium du carnaval des animaux enfin on est largement dans le romantisme on est largement en avant sur la musique là on est dans l'époque moderne et romantique il va ramener le thème dans le développement mais en si bémol mineur rappelez-vous qu'on est en ré mineur si le mineur c'est ça et là où c'est intéressant dans le premier mouvement le développement était en fa dièse mineur et là le développement va être en si bémol mineur c'est trois accords l'un derrière l'autre c'est vraiment les accords qu'on utilise dans les films d'horreur et il va faire une progression et dans cette progression pour moi c'est du César Franck le choral et la variation de Franck il continue les arrivées des fortés sont toujours piano et je vous montre ces accents contre temps parce qu'ils sont vraiment particuliers en fait ils sont sur le temps ces accents ensuite il va ré-établir tout ça bien sûr on a vraiment des carrures très claires très simples il faut quand même en mettre les gens un peu sur leur pied on ne peut pas toujours les déboussolé mais voilà je vais vous rejouer ce passage il n'y a aucune chance que vous sachiez où est le tempo si c'est joué de manière parfaitement égale parce que ça fait donc il prend une petite cellule et il agrandit un petit peu cet agrandissement de la cellule c'est un peu ce qui se passe dans le dernier mouvement de la première symphonie où il fait une gamme il rajoute une note il rajoute une note il rajoute une note puis il démarre le thème là c'est un petit peu ça qui fait ici et on revient au début et là on est dans la ré-exposition on va retrouver donc les mêmes éléments on va retrouver le deuxième thème qui est toujours cet hémiole on arrive ce passage là devrait nous ramener comme dans l'exposition au début du thème c'est à dire qu'à partir d'ici on a la coda et la coda elle fait déjà deux pages et elle va faire quoi cette coda ? elle va développer le côté Debussy je pense qu'il a vraiment aimé ce passage là ça c'était au développement ça c'était au développement il va faire ça donc la même progression harmonique mais pianissimo il avait choisi sur les demi-tons ça pourrait durer comme ça indéfiniment on dirait une espèce de boucle et voilà il réutilise le thème du début fortissimo avec les accents et il va faire en fait une reprise de tout le début pour arriver à la coda de la coda de la coda comme on connaît ce Beethoven voilà ça c'est le début de la dernière coda on a une chromatique exposée aux deux mains donc on sait pas où on va fortissimo jusque là qui va piano et cette section elle va être répétée 4 fois et non plus 3 fois alors on les compte première fois deux trois quatre voilà donc ça ça va être la fin donc coda 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 on pense qu'on va terminer fort et non puis alors et pour nous perdre jusqu'au bout il termine sur un triolet de double ça c'est surprenant ce mouvement est complètement particulier à tous les niveaux il y a très peu de choses qui sont communes à ce qu'on a déjà vu dans un dernier mouvement de sonage que maintenant on va écouter sans interruption on 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 voilà on a entendu ce dernier mouvement fin de la 17ème sonate la semaine prochaine la 18ème sonate vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux facebook instagram tik tok linkedin twitter ou sur mon site web www.laurentbook upza.net que vous avez en dessous tous les liens sont dans le descriptif que vous avez en dessous. En dessous aussi, vous pouvez remarquer qu'il y a des petits chiffres. Les petits chiffres, vous pouvez cliquer dessus. Comme ça, vous pouvez sauter la présentation la prochaine fois et aller directement à mon interprétation. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la 18e sonate de Beethoven. Merci, au revoir.